La musique qui vient d'une rencontre La musique qui vient d'une rencontre, c'est le fait que deux artistes puissent se conjuguer pour aller dans le sens d'une œuvre. En fait, on a inventé la musique du film ensemble, puisque Jacques était présent à toutes les séances qu'on a partagées, et on peut dire qu'on a fait cette musique tous les deux. On n'a pas cherché à meubler l'espace, on n'a pas cherché à boucher les trous ou à faire de la décoration, on a essayé de lui donner un sens propre, qu'elle ait son langage par elle-même, qu'elle ne juge pas le film. Je pense que c'est assez important, et qu'on réussisse à donner une distance poétique, trouver le juste rapport qui va faire que la musique ne va pas dire les choses. Moi, je ne fais pas de musique d'ascenseur. Oui, oui, oui. Alors, ce qu'on te demande très souvent, c'est de faire de la musique d'ascenseur, une musique qui accompagne, c'est-à-dire une scène pour lui donner de l'action, pour qu'on ne s'emmerde pas à les gens de l'un à l'un. Et je ne sais pas qui c'est qui m'avait dit de regarder des films américains, je ne le cite même pas, le metteur en scène, j'avais regardé avec le souci de la musique. C'est vrai que, une séance sur deux, tu mets de la musique, sinon, ils n'ont pas de... Nous, on ne fait pas de musique d'ascenseur. La musique est toujours significative, quelque chose d'abstrait, c'est un plus. C'est un plus qui révèle ce qu'il y a à l'intérieur. Dernièrement, Jacques m'a choisi pour ma personnalité intime. Et donc, il m'a rencontré comme ça, et finalement, il m'a poussé à faire quelque chose d'extrêmement personnel. Et en ça, moi, ça m'a beaucoup plu comme expérience, parce que c'est comme un lâcher-prise.